Coucou tout le monde, c'est Alicia. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mon compte rendu des livres que j'ai emprunté. Donc, je vais commencer pour vous en présenter un nouveau que je ne vous ai pas présenté dans mes livres d'emprunté, mais je l'ai emprunté aujourd'hui et je l'ai déjà terminé. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Et c'est le tome 1 de My Little Pony, qui est comme ça. J'aime tellement ça. C'est comme tellement coloré et tellement cute. C'est tellement le fun. Donc, c'est le tome 1 qui s'appelle... Ah, c'est écrit en arrière. Le retour de la reine Chrysalis. Donc, la synopsis, c'est... Bienvenue à Ponyville. Arf de paix et terrain de jeu de Twilight, Sparkle, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Pinkie Pie, Applejack et de tous leurs amis. Rien ne semble pouvoir troubler le calme des habitants de Ponyville. Rien. Rien de moins sûr. La terrible raide Chrysalis est de retour. Donc, c'est le premier tome. Je l'ai tout lu d'une traite et j'ai tellement aimé ça. Ce genre de choses n'est plus vraiment pour mon âge. Si vous êtes vraiment enfantin, comme moi, vous pourrez aimer. Si vous n'êtes pas vraiment enfantin, pensez votre chemin. Vous pouvez le lire, mais je ne vous jure pas que vous allez aimer. Pour ce qui est des images, je vais vous montrer une image. Donc, au début, il présente les personnages. Et... Attendez, je vais essayer de vous trouver de belles images. Bien, elles sont toutes belles les images, sauf que c'est un peu... Je vais essayer de vous trouver quelque chose avec des belles couleurs. On va dire ça, parce qu'il y a beaucoup de roses. Donc, voici des images. Donc, ils sont super bien dessinés. C'est des feuilles... C'est des feuilles plastifiées. Donc, c'est vraiment le fun. Et c'est rempli de couleurs. Donc, c'est vraiment cool. Donc, j'ai beaucoup aimé le premier ton. Et je vais aller me chercher le deuxième, sans doute demain. Donc, voilà. Je vous le conseille pour les enfants de... Est-ce qu'ils donnent un âge là-dessus? Non, ils ne donnent pas d'âge. Je ne sais pas. Pour les enfants, vers... Peut-être 8 ans. Quelque chose que les enfants peuvent aimer. Moi, vous aimiez beaucoup les choses enfantin, comme moi. Il y a les adultes aussi qui peuvent aimer. Donc, voilà. Et l'autre livre, je l'ai déjà ramené. Mais je vous l'ai présenté dans l'autre. Dans la présentation de mes livres que j'ai emprunté. Et c'est Dragon Ball 1. Donc, le compte-rendu. Au début, j'hésitais beaucoup à le lire. Finalement, je l'ai lu. Je trouve que ce n'est pas si pire que ça. On va dire que ce n'est pas mon genre de manga. Donc, moi, je préfère plus les choses, mettons, comme Food Wars, ou ce que c'est comme... Comédie. Avec plus une histoire... Lycéen. Étudiant. Par exemple, j'aime beaucoup Clannad, qui se passe dans une école. Ou Assassination Classroom, qui est aussi très, très, très le fun. Donc, je préfère surtout les trucs qui se passent dans une école, ou dans une ville normale. Tandis que Dragon Ball, c'est comme vraiment... Se promener beaucoup, et ce truc-là. Donc, l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que j'y vais dire ça pour rien. L'histoire, en fait, c'est qu'ils cherchent des boules. Ça s'appelle les Dragon Ball. Il y en a 7. Et ils font ça, en fait, ils cherchent ça pour faire apparaître un dragon qui va pouvoir réaliser un de leurs vœux. Donc, la fille qui s'appelle Bulma va faire équipe avec le petit gars, avec une queue de singe qui s'appelle Sangoku. Et ils vont partir à la recherche. Et ensuite, ils vont devenir amis avec... Avec... Olan, qui est un petit cochon. Donc, voilà, vous pourrez lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Il existe aussi en anime, évidemment. Et puis, voilà, c'est mon compte-rendu pour les deux premiers livres que j'ai lus. Je suis en train de lire Ariel Queen. Et ensuite, je vais lire les autres. Donc, je vous ramène avec une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye !